et puis salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne foot donc l'image foot à deux coups le retard car oui ça fait deux semaines trois semaines que je peux cette vidéo sur la chaîne sans compter les chartes simplement parce que j'étais en vacances et oui j'avais annoncé et en plus j'avais que des filles d'avant faire des vidéos là j'essaye d'être plus régulier sauf que je vais réussir à être bien plus régulier qu'avant et je vous prépare de super vidéo aujourd'hui vidéo sur un concept dont je vous avais montré sur mon instagram foot qui est comme toujours un conte qui fait des postes sur la communauté de l'OL qui est mon ange de rêve donc j'ai prévu pour plein d'équipes en plein de nations etc on va commencer pour l'épisode et si vous aimez on le fera avec d'autres équipes on commence donc avec l'équipe de france donc vous voyez c'est la miniature avec zidane et platini vous pensez bien que si c'est la miniature c'est forcément dans l'équipe bon très blablabla on va maintenant commencer après le petit jingle vous aussi vous attendez l'ouverture de fitness park non moi je suis coach petit disclaimer avant le début de la vidéo sachez que tous mes choix sont 100% subjectif donc si ça vous plaît pas bah dites moi quel 11 vous aurez proposé en commentaire dans la bienveillance sans aucune insulte on n'est pas là pour se disputer évidemment on est là pour partager notre réflexion sur ces magnifiques sports qu'est le football comme avez vu on va commencer par le coach parce que oui même si une équipe a les meilleurs joueurs le coach est quand même important pour avoir une bonne structure un pont collectif et gagner des titres et le coach qui choisit est évidemment le coach plus emblématique de tous les soirs de france et didier les champs bien évidemment le mec qui a gagné la coupe du monde 2018 avec les bleus il a été en finale de l'euro 2016 il a perdu au but honneur pour le portugal et en plus il est aussi allé en finale de coupe du monde 2022 contre l'argentine ça fait deux et en plus on a aussi gagné la combination avec lui donc c'est de loin le meilleur coach toute l'histoire des bleus juste devant enfin pas juste devant mais loin devant éme jacques qui nous a fait gagner du monde à 98 c'est évident qu'on le mette à ce poste là je pense que tout le monde est d'accord en plus c'est l'un des seuls l'un des trois avec beckenbauer et je sais plus qui d'autre avoir gagné de coups de monde autant en joueur et coach c'est quand même un énorme exploit il mérite entièrement sa place maintenant passons aux gardiens donc maintenant après le coach on va partir sur le gardien j'ai vraiment beaucoup hésité sur ce poste là car il n'y a qu'un seul joueur et ça doit être vraiment le meilleur gardien possible c'est entre trois joueurs donc loris coupé et barthez j'ai finalement choisi l'ioris pourquoi lui déjà parce que c'est le joueur qui a été le plus capé de l'histoire des bleus c'est ça ne fait pas tout mais c'est quand même une preuve de ses compétences à l'anchérité de sauf ça même si il n'est pas irréprochable sur pénalty on doit vrai comme c'est un très bon gardien avec lyon avec nice était très bon moi j'ai tout l'âme je n'ai jamais gagné là bas comme tous les jours comme c'est partenaire depuis 50 ans mais il s'est quand même un excellent gardien on doit pas nier avec lui on a gagné la coupe du monde 2018 la nation en 2021 ou 22 je sais plus mais un tiens je crois finale de coupe du monde 2022 également on va pas se rappeler l'échec à l'euro 2000 2020 et bon ça c'était voilà c'était c'est triste pour tout le monde évidemment mais non c'est un excellent gardien quand j'ai vu ces arrêts à la coupe du monde 2018 j'étais chamboulé j'étais choqué il m'a fait vibrer ce mec et franchement il mérite entièrement sa place de numéro 1 après ça se députait énormément avec coupé et parthèse qui sont pour moi texte en gardien aussi on maintenant passons à la défense très bien recoupons maintenant de la défense on commence par la charnière centrale défenseur charnière gauche j'ai mis marcel de sailly pourquoi lui parce que c'est une légende à contester de l'équipe de france champion du monde en 98 cas de l'euro 2000 également ce mec est un pilier c'est un rock il te déclinque sur le terrain il fait peur légende de chelsea également dans ce mec franchement en plus défenseur français en fait dans l'histoire n'a pas vraiment eu d'énormément qui était vraiment vraiment très très fort lui j'étais obligé de le mettre c'est obligé et à côté de lui quand je voulais un peu mixé génération 98 et 2018 j'ai choisi rafael varane car déjà c'était le plus jeune capitaine de l'histoire des bleus je crois à 19 21 ans tout comme ça il a toujours été très solide on se rappelait bien de son but contre le reculé en cours du monde 2018 qui le but du 1-0 je crois non moi j'ai toujours trouvé ce joueur très très fort au real madrid il pt lui champion donc c'était pas le seul évidemment c'était même pas le meilleur défenseur au real mais il était toujours solide c'était c'était un vrai guerrier après même moi je trouve ça dommage que qui prennent sa retraite il n'y a pas longtemps on dit national je trouve même ça bizarre vu qu'il était encore assez jeune 29 ans c'est pas très vieux c'est tout pour un joueur défensif en faisant de la peine mais ce joueur franchement il est vraiment très très bon j'ai beaucoup hésité avec d'autres défenseurs non mais varane français c'est vraiment solide il est très sous-estimé mais franchement avec magnétide et avec le real madrid il a toujours été très bon grand respect à lui bon maintenant je vais passer aux défenseurs gauche je pense que certains seraient un peu surpris de voir là mais choisi pique c'était lissé rasu pourquoi championnement 98 et puis comme je l'ai dit il n'y a pas beaucoup de défenseurs français qui ont vraiment marqué l'histoire encore moins latéraux on peut penser à patrice evra bon lui on va l'oublier c'est également éric abidal mais vis-à-vis d'azos quand même un ou deux crocs au dessus donc c'est logique qu'ils soient à cette classe là je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi même si c'est pas un joueur qu'on a souvent vu dans les tops tiers équipe utile machin mais c'est un très bon défenseur faut l'avouer avec bordeaux il a gagné europa league league 1 à bayern ligue des champions et tout avec ses clubs très bons équipes de france aussi logique que je le mette là et défenseurs droits par contre là le choix a été tout de suite évident j'ai pensé direct à lui l'ilion thuram c'était évident vous allez me dire oui c'est un défenseur centrale mais il peut également jouer en défenseur droit et comme défenseur droit pareil a pas vraiment de gros joueurs en france qui est défenseur droit à bah pas on reconnaît aucun du coup j'ai mis du rame et c'est pareil le mec peut le mettre en dc dd il est énorme avec parme il a fait ce truc de fou on se rappelle son doublé que l'équipe de france qu'on a croisi en demi-finale de coupe du monde ce mec je pense l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de france en défense tout cas c'est sûr peut pas mal quelqu'un d'autre que lui c'est impossible de mettre à basse de but qui en aîné mais il dit moi voilà personne c'est évident mon gars toi qui va cette vidéo désolé si je suis un peu approximatif dans mes propos c'est juste que la vidéo je la roche un peu il est vrai mais parce que je dois la sentir demain donc si tu veux que je faisais de beaucoup plus travailler que j'arrête de stresser comme ça tout le temps bah abonne toi qu'est ce que je te dise plus les gens s'abonnent plus ça me donne du courage et de la volonté pour mieux faire mon travail c'est un peu ça peut bâtard dire ça mais c'est la vérité donc voilà c'est ce qu'il reste à faire abonne toi et maintenant on passe au milieu de terrain maintenant le milieu conspire avec le milieu défensif qui est n'golo kante et oui n'golo kante c'est lui que j'ai choisi en milieu défensif j'aurais pu mettre le petit j'aurais pu mettre le makelelé j'ai choisi n'golo kante parce que pour moi c'est le plus grand guerrier que j'ai jamais vu en équipe de france il te fait tout le terrain à lui tout seul il est beaucoup trop chaud avec chelsea c'est lui qui a tout fait en finale de ligue des champions c'est lui lui avec l'équipe de france coup d'un député aussi il avait tout donné c'était impressionnant de le faire sur le terrain je suis même triste qu'il est on en a mis au livre maintenant mais franchement son prime il est tout donné même avec leicester il a gagné la première ligue avec leicester alors que tout le monde a dit qu'il serait relégué c'est quand même pressionnant avec avec le trio kante marès farty c'est impressionnant logique que je mette là alors les deux milieux centraux donc choisir patrick vieira bah légende en fait c'est plus grande légende d'histoire d'équipe de france c'est évident tu penses légende tu dis sidane platini tu dis peut-être henri tu t'es pas moi duras tu dis vira c'est évident arsenal il il a tout gagné sur les champions évidemment je crois il avait dit dans l'équipe des invincibles et conry je crois je ne sais même plus c'est une épauque où je n'ai même pas né donc c'est obligatoire obligatoire je pense que je serai tous d'accord avec après c'est que la paire quand il vient c'est parfait tout mais qu'ils ont voulu le terrain c'est incroyable et à côté de lui choisi michel platini évident triple ballon d'or quand même trip ballon d'or c'est pour ça je lui mis sur la miniature trip ballon d'or je n'ai même pas besoin de justifier pourquoi lui l'équipe c'est évident juste après en numéro 10 du coup j'ai choisi zizou un zidane président président un ballon d'or meilleur joueur de la coupe du monde 98 pour moi doublé en finale contre le brésil la panneca en 2006 on n'en parle pas assez la panneca en 2006 contre bouffonne c'était impressionnant parce que dans les matchs professionnels en plus on n'en parle jamais assez légende de la juve légende du réal légende de bordeaux c'est non c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de france et du monde c'est indéniable et sont maintenant cette vidéo avec l'attaque les deux buteurs qui vont mener notre équipe à la victoire pareil pour l'attaque ça a été extrêmement dur j'ai dû réfléchir parce que j'ai hésité entre plein de joueurs il ya des henry des cantonas bien trop de joueurs et finalement j'ai choisi à gauche qu'elle mbappé vous allez me dire oui mais trop jeune de pas de légende certes il est jeune il a 24 ans et le mec c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des bleus alors qu'il 24 ans mais orbiteur de l'histoire du pg pour ça ce club doit pas d'histoire je vais me faire placer par tous les parisiens en commentaire mais quand même 2018 il a été exceptionnel c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître non mais à l'avis de soit titulaire sur le banc je pense qu'il mérite à positiver ma paix je pense qu'il le mérite c'est pas henry pour moi il a battu henry déjà il a battu même henry il y aurait dit elle m'a fait plus fort que lui c'est sûr c'est sûr bref donc après lui le côté j'ai choisi car il mène des mains pourquoi lui des gens vous rage en commentaire sur lui c'est sûr ils vont dire oui mais ça il n'a pas été en équipe de france dans cinq ans et des problèmes avec lui je sais pas quoi moi je m'en fiche de ça moi je veux les pressions sur le terrain le mec il a eu un ballon d'or le mec avec le réal c'est une putain de légende pour moi c'est top 10 t'es le meilleur joueur du real madrid et top 10 t'es le meilleur joueur de l'équipe de france oui je pèse mes mots s'il aurait été les cinq ans l'armée de france il aurait été le meilleur buteur des soirs des bleus sans aucun doute girou il l'aurait avalé mais franchement comment tu veux débattre c'est mais tu peux le légende et malheureusement est trop sous côté et on dise soirée ce meilleur que lui les ventes qui meurent que lui c'est un excellent joueur et pour moi car il est bien bon pas bien mieux mais est quand même au dessus de ces deux joueurs et il est pour moi au dessus de cantona et henry je sais vous allez me chier dessus en commentaire mais je rappelle qu'on parle dans l'amitié et en débattant s'il vous plaît pas de méchanceté pas de négative idée on n'est pas là pour se battre et c'est totalement subjectif et on s'arrête là pour le 11 de rêve tenant petit bonus je vous propose de regarder le banc et quelques mentions honorables car oui ça ne peut pas tout regrouper mais je voudrais citer que joueurs qui auraient mérité leur place dans ce groupe voilà un peu plus vite sur le banc j'ai choisi donc en doublure de gatin je choisi la même barthez fallait hésiter entre barthez et coupe elle choisit barthez alors que je suis le n'est quand même c'est la preuve qu'il a choisi parce qu'il était icône sur fifa mais si icône sur fifa c'est bien dire que c'est un grand joueur quand même tous aux petits côtés footique sur nous je vous ai recité le mien je faisais aussi qu'on m'a qu'elle est et même petit en milieu de terrain d'oublier c'était obligatoire et en attaque entre une griezmann et tir henri et oui pas de l'évégion parce que c'est une meilleure de l'histoire du bleu pour moi il est en dessous de ses joueurs là bien en dessous je sais c'est triste mais c'est comme ça pour conclure cette vidéo je vous propose mes mentions honorables voilà des joueurs que j'aurais aimé voir dans le 11 mais que malheureusement on n'avait pas soit en place à cause de d'un poste genre il y est machin soit pas assez le niveau mais il faut quand même parler c'est parti vous avez mon setup je sais c'est juste une image sur google bref maintenant voici les mentions honorables qu'il choisit donc j'ai choisi franck liberi eric cantona david trezeguet grégo et copain que vous avez parlé au début de vidéo marius trésor et oui c'est pas on le voit pas c'est souvent cela et ceux qui s'apprécient marius trésor c'était légende dans les années 50 60 vraiment l'une des l'une tour les gens d'équipe de france avec raymond copa et je suis venu c'est des plus tôt je les ai pas mis et j'avais oublié cela mais ils sont très vieux peu de personnes et les connaissent malheureusement à part vraiment les vrais fans de foot et ça ça me fait très plaisir que des fans de foot connaissent vraiment de vieux joueurs il a le point latéral robert pires évidemment on part jamais lui c'est dommage olivier où quand même faut pas abuser blaise matthoudi paul pogba et samuel une titi j'ai pas fait attention mais ça fait 11 joueurs ce qui veut dire qu'on pourrait pas seulement faire une équipe avec eux l'équipe une et l'équipe deux c'est quand même assez drôle bon bah voilà c'était une dimension honorable et bon on se devrait l'équipe de france j'espère cause mais une vidéo c'est vraiment désolé que je suis très nul en argumentation n'est pas juste vous poser une équipe je me suis dit je pourrais juste une équipe et me dire mais pourquoi j'ai ici pour déjouer ça je me dis pour les choisis mais après quand je suis très nul pour augmenter ça fait du caca ça fait du caca j'avoue ça fait du caca mais c'est pas grave parce que ces vidéos c'est juste du chill c'est juste du fun avant de sortir de vrais gros concepts voilà évidemment débattent en commentaire mettez vous entrez vos commentaires je les lirai et je débattrai avec vous merci de regarder la vidéo n'oublie pas de liker de vous abonner on rouge les 100 abonnés avant 2024 merci tout le monde allez ciao